C'est bien pour ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse au chapitre 6 et on va lire à partir du verset 13. Genèse chapitre 6 et à partir du verset 13. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car il en remplit la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Fais-toi une hache de bois de coffert. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'âche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'âche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'âche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. Pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tous ceux qui vivent, de toute chair, tu feras entrer dans l'âche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. « Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé et l'exécuta, tout ce que Dieu lui avait ordonné. » L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'âche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. « Car encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les aides que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait six cents ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. » Amen. C'est bien, donc, on continue ce soir sur cet événement qui s'est passé, là, quatre mille cinq cents ans passés. Seize cents ans après que Dieu avait créé le premier homme et la première femme. Donc, la semaine passée, on avait vu la raison pourquoi que Dieu va envoyer un jugement sur la terre parce que la méchanceté des hommes était grande, que le cœur de l'homme était porté vers le mal. La terre était pleine de violence. La terre était corrompue. Donc, on voit que le mal était à son comble. Ça ne pouvait pas être plus mal. Donc, Dieu même, ça nous dit qu'il s'est repenti d'avoir eu fait l'homme parce que depuis qu'il l'avait créé, l'homme a pris un chemin contraire à lui. Mais, qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée, puis qu'on va voir ce soir, il y a un homme parmi cette génération qui a trouvé glace aux yeux de Dieu. Puis, on peut voir que cet homme-là, on a décrit la semaine passée qu'il était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Donc, on peut s'imaginer un homme et sa famille, on pourrait dire, face à une génération perverse et corrompue. Mais Noé, on peut voir, ne s'a pas laissé intimider ou entraîner dans ce mal-là. Il a resté fidèle à son Dieu. Donc, peut-être aujourd'hui, on dirait que c'est difficile à vivre une vie chrétienne dans le monde où nous vivons. C'est vrai, mais j'ai pensé aujourd'hui dans la péninsule acadienne, on est plusieurs familles chrétiennes, plusieurs familles qui ont été converties juste à la péninsule acadienne. mais dans le temps de Noé, il y avait seulement Noé et sa famille qui étaient des croyants en Dieu. On peut voir que sa femme, même ses enfants, ont cru au message de leur père. On peut voir que Noé a eu une influence sur sa famille. puis c'est beau de voir qu'ils ont tous rentré dans l'arche. Donc, une famille face à une grande génération corrompue, mais qui a marché fidèlement. Donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est que Dieu va parler à Noé puis va dire à Noé exactement ce qu'il va faire. Puis vous savez, encore aujourd'hui, Dieu parle à ceux qui lui appartiennent. Il parle par le moyen de sa parole. Il nous fait connaître des choses que le monde autour ne connaisse pas. Mais c'est seulement par sa grâce. Il nous a sauvés par sa grâce, puis c'est par sa grâce encore qui nous fait connaître ses pensées et ses voix. Puis aussi, par sa grâce, il veut nous utiliser pour qu'on puisse parler, comme on a entendu dans les prières ce soir, parler au monde autour de nous. Donc, Noé était la seule famille, mais comme j'ai dit tout à l'heure, dans la péninsule acadienne, en dehors, ici, et là, il y a plusieurs familles. Puis on pourrait dire que chaque famille chrétienne doit porter un témoignage pour Dieu, comme Noé l'a fait. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Donc, Dieu fait connaître à Noé que la fin de toute chair est arrêtée. Donc, mais Dieu a été patient. Il ne faut pas oublier que Dieu a été patient parce que Dieu a parlé à Noé quand il avait 500 ans, puis c'est à l'âge de 600 ans qu'il est entré dans l'arche. C'est 100 ans plus tard. Donc, Dieu a été patient envers cette génération. Dieu connaissait d'avance que toute cette génération n'allait pas répondre à la prédication de Noé parce que Dieu est souverain. Dieu connaît tout en avance. Mais même si Dieu connaissait, il va quand même avertir les gens. Donc, il n'y a personne qui aura à dire Dieu ne nous a pas fait connaître. Donc, Dieu va avertir. Puis, Dieu est toujours le même encore aujourd'hui avant de juger et l'avertir. Mais, sa patience un jour va terminer. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on verra? Dieu va donner à Noé tous les détails pour la construction de ses tâches. Noé, je ne sais pas que sorte de travail que lui faisait ordinairement, mais on sait qu'il avait quand même 500 ans d'expérience, probablement qu'il a pu toucher à différentes choses dans son travail, mais de construire le bateau que Dieu lui a demandé de faire, ce n'était pas un petit bateau. C'était gigantesque. Il nous donne toutes les mesures ici. Donc, on pourra voir ce soir les détails que Dieu va donner à Noé pour la construction de ses tâches. Il y a une chose qu'on va remarquer dans les détails. Il parle d'une fenêtre et il parle d'une porte. Seulement une porte dans ce grand bateau-là. On aurait pensé qu'il aurait dû avoir une autre porte de sortie, mais il y a seulement une porte. Donc, l'application qu'on peut faire aujourd'hui, vous savez que comme dans ce temps-là, il y avait seulement une porte dans laquelle on pouvait entrer pour se placer dans le refuge, à l'abri du jugement. Si on était en dehors de cette porte-là, on périt. Donc, la seule manière d'échapper le jugement du jour de Noé, il fallait entrer par cette porte-là en dedans de l'âche pour être à l'abri. Aujourd'hui, il y a encore une porte. Il n'y a pas plusieurs portes. Vous savez qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on nous dirait qu'il y a plusieurs chemins pour arriver au ciel ou qu'il y a plusieurs portes. Ils disent aussi là, en tant que tu es sincère, il n'y a pas de problème. Mais, selon la parole de Dieu, il y a seulement une porte par laquelle on peut entrer pour aller au ciel. Puis, si vous connaissez ce que Jésus a dit dans Jean, chapitre 10, et le verset 9, Jésus a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Donc, Jésus, c'est lui la seule porte par laquelle on peut être sauvé. Il n'y a pas d'autre manière. Donc, tous ceux qui vont être au ciel un jour, ils pourront simplement dire que c'est par cette porte-là qu'ils ont entré. C'est-à-dire qu'ils se sont repentis de leur péché puis qu'ils ont placé leur confiance dans l'œuvre de Christ qu'il a fait sur la croix et rien d'autre. Vous savez, la religion nous enseigne qu'il a fait de sa part, il faut aussi faire notre part. Mais quand ça vient au salut, nous n'avons rien à faire. la seule chose qu'ils nous demandent de faire, c'est se repentir, reconnaître notre état perdu puis mettre notre confiance dans cette œuvre-là. Donc, entrer par la porte. Donc, c'est ça qu'on verra ce soir. Je ne veux pas dire plus. Il y a plusieurs choses après ça qu'on va voir. Les frères pourront les mentionner concernant tous ceux qui vont entrer dans l'arche avec Noé. C'est Dieu qui a tout préparé ça en avance. Donc, c'est tout ce que je veux dire. Donc, on va commencer à partir du verset 13. Donc, si les frères ont des pensées ou des questions, vous pouvez le faire. Oui, alors, on voit que alors, Dieu dit à Noé, l'Éternel parlait directement à Noé. C'est quelque chose quand même quand on réalise la chose. Dieu tout-puissant qui parle à un homme. Mais la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que Noé a obtenu pour sa marche avec Dieu? Eh bien, si on s'arrête sur ça et on voit que Noé, premièrement, a sauvé sa propre vie du délire. Il a sauvé aussi sa famille. Et aussi, il a obtenu il devint héritier que l'Épître aux Hébreux nous apprend, il devint héritier de la justice. Il a été justifié devant Dieu. C'est ça que Noé a obtenu par sa marche avec Dieu. Il a été justifié. Puis, c'est une justice qui s'abtient par la foi. On peut aussi penser à ce qu'il a condamné le monde. Il a participé à l'œuvre de Dieu. On sait que Noé avait été mis à part pour un œuvre spécial pour Dieu. c'est ça dans le début. Il avait été quand même, il a fait partie de l'œuvre de Dieu en marchant par la foi. Il s'est rendu utile à l'œuvre de Dieu. Il a condamné par cette marche-là le monde alentour. Mais le Seigneur s'est délivré par exemple de l'épreuve des hommes. Le Seigneur l'a délivré aussi. Et il l'a délivré de quoi? Il l'a délivré du jugement qui venait. Mais il l'a aussi délivré de ces hommes qui courent après la chair dans un dérèglement d'impureté, un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité de Dieu. C'est ça que Noé a obtenu dans sa marche. On voit qu'Abraham lui aussi a été justifié. Il lui dit il a été justifié devant Dieu par sa foi. qu'est-ce qu'Abraham a obtenu? Abraham a obtenu l'héritage du monde que ça nous dit dans Romain 4. Oui, Abraham ou sa postérité c'est par la justice de la foi. Parce que ça nous dit si que l'héritier le sont par la loi par la loi la loi la loi est donc vaine et la promesse est annulée. La loi produit la colère ou il n'y a point de loi il n'y a point non plus de transgression. C'est pour ça que les héritiers sont devenus juste par la foi. quand on parle on pense au verset 13 qu'il a rempli la terre de violence dans oser ici ça nous dit dans oser que les crimes d'Israël et de Judas c'était pas mieux dans ce temps-là aussi parce que il n'y avait que par jeu et mensonge assassinat vol et adultère en use de violence et en commettre meurtre sur meurtre dans le temps d'Israël puis de Judas c'était la même chose puis aujourd'hui aussi c'est la même chose la terre est corrompue la terre est pleine de violence aussi par les qu'est-ce qu'on entend des meurtres des crimes des meurtres des vols des adultères toutes sortes ces choses-là ça continue aujourd'hui aussi donc la terre est corrompue devant Dieu c'est-à-dire on peut voir ici dans l'exemple de Noé comme que c'était mentionné Noé marchait d'une manière intègre sa conduite avait été changée il n'a pas toujours marché comme ça mais Noé avait une relation avec Dieu il y a eu un temps que Dieu lui a parlé on n'a pas tous les détails mais c'est évident qu'il y a eu un temps que la conduite à Noé a changé elle était différente des autres mais là on voit comment à partir d'un homme qui avait une bonne conduite un homme qui avait une crainte de Dieu un homme qui était en relation avec Dieu puis avec ses trois fils comment par la suite même après le déluge comme ça vient de l'être mentionné même parmi le peuple d'Israël il y a encore cette conduite-là qui apparaît mais c'est que le péché est toujours là la chair est toujours là puis sans le salut de Dieu la chair va se manifester comme ça d'une manière horrible comme que c'était au jour de Noé Noé avait le conduite-là et comme ça était dit par sa marche puis par son obéissance à Dieu en construisant l'arche il a condamné le monde Noé était conscient même avant qu'il construit l'arche parce que l'arche c'est Dieu qui lui a révélé de construire une arche mais la conduite de Noé même avant que Dieu lui parle concernant le fugement qui allait venir sur la terre Noé était conscient que Dieu haïssait le péché et Noé cherchait à marcher d'une manière intègre devant Dieu en sachant que Dieu regarde sur la terre et le Dieu s'est révélé à lui puis il lui a donné le commandement l'ordre comment construire l'arche on voit que Noé a parlé à ce moment-là il aurait dû parler sûrement à ce moment-là qui était là mais il n'aurait pas eu besoin même de parler aussi parce que juste en construisant l'arche le monde auront vu que ce que Noé fait là construire un gros bateau un grand bateau dans le desert juste par ça ça aurait dû parler à ce moment-là dans ce temps-là pareil même juste par les actions de Noé en construisant ce bateau c'est ça Noé était vraiment un homme qui n'était pas comment je dirais qui était prêt à s'identifier avec Dieu même dans cette génération-là parce que vous savez que souvent c'est la crainte qui nous arrête de nous identifier avec Dieu dans ce monde où on est présentement on n'est pas prêt vraiment à lever notre bannière on a la crainte et c'est pour ça que Jésus a dit dans Marc au chapitre 8 que celui qui aura honte de moi devant cette génération perverse et adultère moi aussi j'aurai honte de lui quand je viendrai dans la gloire donc c'est une chose de professer la foi de confesser la foi mais de pouvoir le dire ouvertement autour de nous ça c'est une autre chose souvent c'est la crainte puis on sait que le diable utilise toujours la crainte pour nous arrêter vous savez un frère une fois a dit pour expliquer cette illustration-là il disait il y a de près un exemple des oiseaux qui venaient pour manger dans des champs de fraises mais on plaçait des épouvantails là pour faire peur aux oiseaux donc les oiseaux venaient jusqu'aux épouvantails mais ils ne pouvaient pas avancer plus loin mais pourtant les épouvantails ne pouvaient pas faire mal aux oiseaux c'était juste quelque chose là qui ils ne pouvaient pas faire mal aux oiseaux puis il dit à un moment donné il y a un oiseau qui a pu vaincre les épouvantails puis lui mangeait dans le champ tandis que les autres ne voulaient pas avancer mais les épouvantails c'est juste des épouvantails donc le monde aujourd'hui vraiment autour de nous à moins que Dieu permette mais il ne peut pas nous faire du mal je pense comme un frère a dit à l'heure même Noé dans sa génération qui était tellement corrompu il n'y a personne qui a fait du mal à Noé probablement qu'il y a eu des insultes peut-être qu'il y a eu des moqueries comme qui vient d'être dit de bâtir un bateau dans un désert où la pluie n'avait jamais tombé donc ça prenait tout un courage d'hommes face à cette génération-là puis comme qui a été dit quand ils construisaient l'âge c'est probablement de là que les gens venaient pour demander la question Noé qu'est-ce que tu fais puis quand il leur disait la raison qu'ils construisaient l'âge les gens probablement ne voulaient pas croire ça qu'ils allaient avoir un déluge parce qu'ils n'avaient jamais vu la pluie tomber on veut penser aussi tandis qu'on est encore là que Noé n'était pas n'était pas comment on pourrait dire un superman Noé était un homme comme nous comme qui a été dit précédemment Noé peut-être marchait un peu comme le peuple un temps passé mais il ne faut jamais oublier que c'est par action de Dieu qu'on peut marcher pour se tient debout devant Dieu c'est par Dieu seulement qu'on peut arriver à une chose pareille parce qu'oublions pas que Noé devrait la sortie de l'âge on ne va pas loin après on va juste dans le chapitre 9 et on s'aperçoit que Noé est encore venu dans son ancienne vie il s'est enivré et ses fils ont vu sa nudité il a été obligé de maudire pas son fils mais il a maudit sa descendance Canard et nous voyons ça très clair dans le chapitre 9 mais marcher par Dieu c'est ça que ça veut dire ça veut dire nous pareil le péché est toujours dans notre chair le péché est toujours là et Noé était comme nous nous avons en nous la chair et la seule différence qu'il y a entre nous et mon voisin qui n'est pas sauvé c'est que nous avons des armes maintenant pour se défendre nous avons la force du Saint-Esprit nous avons la grâce de Dieu en nous pour pouvoir combattre le péché qui est si facilement atteignable par nous autres le péché nous environne tout le temps il est tout le temps là et un moment de faiblesse et hop nous sommes partis c'est ça qu'on voit avec Noé ici et c'est la même chose Noé marchait un homme intègre il marchait avec Dieu Dieu l'a pris pour bâtir un arche et l'arche nous représente Christ aujourd'hui le Seigneur Jésus notre Seigneur et nous sommes on peut dire avec avec toute la crainte et la respectueuse de Dieu qu'on est dans l'arche nous autres on est dans le Seigneur Jésus et le déluge va tomber la colère de Dieu va frapper la terre ce sera pas long et nous serons à l'abri et c'est ça que Noé a eu en marchant par la foi ça c'est un bon point à souligner parce que sans la grâce de Dieu ou l'esprit de Dieu on peut rien faire c'est pour ça que Paul dit dans l'Épître aux Galates marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair comme il vient d'être dit la chair en nous est contraire à ceux de l'esprit elle s'oppose à l'esprit donc c'est seulement une marche en communion avec Dieu qui va faire qu'on va être capables d'avancer pour Dieu mais c'est aussi une marche par la foi c'est pas par la vue c'est une marche par la foi donc il y a des détails maintenant qui donnent à Noé pour la construction de cette tâche je ne sais pas si les frères ont des pensées là même le verset 14 qui parle de la sorte de bois qu'il devait prendre puis aussi qu'il devait l'enduire en dedans et en dehors d'un poids qu'il appelle ça aurait dû être une espèce de comment je dirais de huile ou de tar parce qu'il fallait que ça soit bien isolé ce bâtiment là puis il y a une autre chose aussi qu'il faut comprendre que l'arche que Noé a faite c'était pas vraiment bâti comme les bateaux d'aujourd'hui on dit que l'arche était construit quasiment comme une boîte parce que vraiment elle a été faite vraiment c'est pas pour voyager que ça a été fait c'est juste pour mettre Noé et sa famille à l'abri puis même quand l'eau a monté ce bâtiment là pouvait se lever mais elle a rencontré le vent là la pluie qui venait très fort donc ça devait être bien isolé pour pas que l'eau entre en dedans ensuite il donne toutes les mesures de l'arche c'est tout un bateau on peut penser peut-être au poids ce serait plutôt comme de la résine de l'arcolle qui scellait complètement les morceaux de bois entre l'un et l'autre mais je pense à une question et c'est que si quelqu'un a quelque chose dessus il pourrait peut-être nous le dire ce serait le bois de goffère qui a été utilisé ici moi je n'ai pas vraiment pu trouver une définition vraiment de ce bois là mais aussi l'âche qui a été bâti dans le tabernacle c'était du bois d'acacia et si un frère aurait quelque chose là-dessus je serais bien content de l'entendre le bois de goffère et le bois d'acacia qu'est-ce qui serait la signification de ça parce que le bois de goffère ça aurait dû être un bois qui est extrêmement tough parce que quelque chose qui ne détruisait pas ça a pris plusieurs années pour bâtir cette large ça n'a pas pris 100 ans pour bâtir cette large ici ils disent que le bois de goffère c'est un bois comme il vient d'être dit qui était vraiment résistant on peut dire qui était je n'ai pas plus de détails que ça mais c'est ça qui dit concernant le bois de goffère c'est un bois vraiment on dirait fait pour face à des tempêtes de pluie c'est un bois qui était très résistant peut-être les frères ont d'autres pensées là c'est un bois ça aurait pu être le poids ça aurait pu être la résine comme notre frère Aldor a dit ou notre frère Léan a dit ça aurait pu être du tard j'ai pêché de la bateau de bois un bateau en pêchant en haute mer puis entre les bordages il y avait quelque chose placé entre les bordages c'était comme une étape qu'on appelait pour être plus étanche à l'eau parce qu'on avait pas eu une tempête ça s'en fait hauter de passer proche de faire un naufrage avec ça donc c'est quelque chose qui était placé entre les bordages qu'on appelle ça c'est comme un genre de pitch c'est comme un sealer en voire dire oui c'était une bonne pensée ça pour quelqu'un qui a déjà pris l'eau avec un bateau vous avez plus d'expérience que nous autres vous autres c'est certainement quelque chose de même et je vais revenir sur le côté comme Célvio disait la résistance du bois aussi ça a pris 100 ans pour bâtir cette arche là et l'arche n'a pas détruit tout de suite après le déluge non plus on peut penser à ça parce que ce bois là est très très résistant on avait autrefois du bois qu'on appelait nous autres de l'haricot je ne sais pas vraiment c'était résineux c'était un bois résineux et ce bois là on le on le gardait pour faire des pavés de grange ou qu'il y avait beaucoup d'humidité ou ces choses là et ça durait ça pourrissait pas on peut penser que c'était une sorte de bois de même mais peut-être il faudrait y aller dans le grec pour voir qu'est-ce que ces mots là voulaient dire je sais plus moi que je peux y aller avec ça si les gens avaient questionné Noé pourquoi tu prenais ce bois là Noé lui ce qu'il pouvait dire c'est les instructions que l'éternel m'a donné parce que comme c'était dit Noé avait peut-être que Noé a eu de l'expérience en charpenterie mais pas en construction de bateaux puis même s'il avait eu de l'expérience en construction de bateaux ce que Dieu lui demandait de faire c'était pour non seulement pour aller sur l'eau mais pour affronter une tempête puis une tempête comme qu'il n'y en avait jamais eu ceux qui ont étudié la construction de bateaux là maintenant moi je dis juste ce que j'ai entendu mais que les dimensions de l'arche les proportions de longueur largeur par rapport à la hauteur ils ont étudié ça puis c'est même aujourd'hui ils ont pu constater que dans une tempête c'est les meilleures proportions pour stabiliser un bateau ces ratios de longueur largeur hauteur puis même aujourd'hui on va s'inspirer de ces dimensions là ces ratios là de largeur hauteur longueur mais Dieu savait qu'est-ce qui s'en venait Noé ne connaissait pas tous les détails mais par la foi il savait il y a un déluge qui s'en vient puis Dieu a choisi les matériaux il a choisi les dimensions puis en trois étages l'arche divisé en cellule puis Noé a exécuté puis Noé devait être émerveillé même lorsque après avoir fait l'arche lorsque les animaux sont venus l'arche était conçue pour pouvoir abriter toutes les espèces d'animaux que Dieu a amenées c'est Dieu qui les a amenées deux par deux vers Noé pour qu'ils entrent dans l'arche donc on peut dire que c'est Dieu qui était l'architecte donc Noé avait juste à accomplir ce que Dieu lui disait de faire parce que dans n'importe quelle construction il y a toujours des architectes qui sont là pour faire les plans puis dire comment est-ce que la chose doit être faite donc on voit que Noé ici vraiment avait pas rien à ajouter là il devait juste faire qu'est-ce que Dieu lui disait puis il y a une chose qu'on peut remarquer à propos de la fenêtre il y avait une fenêtre vous avez-vous déjà pensé qu'est-ce que ça comprenait cette fenêtre là il dit qu'elle était haute d'une coudée ça veut dire une coudée c'est 18 pouces à 21 pouces ça dit une longueur d'une coudée ça peut varier de 18 pouces à 21 pouces donc elle avait une coudée de hauteur cette fenêtre là mais est-ce que c'était tout autour de l'âche en haut c'est difficile à dire on n'a pas vraiment rien pour nous dire ça mais il y avait seulement une fenêtre puis c'était qu'elle était placée dans le haut de l'âche pourquoi qu'elle devait être placée dans le haut de l'âche c'était petit pas pour regarder d'ailleurs quand l'eau allait commencer à diminuer c'est-à-dire quand il envoyait les oiseaux c'était pas par ce fenêtre là qu'il l'envoyait mais une chose qu'on peut dire que le haut ça nous parle toujours vers le ciel on regarde vers le ciel donc on pourrait dire dans la tempête parce que ça prenait la foi aussi là un coup qui est tient dedans là que cette hache là va les va les garder parce qu'il n'y a plus à voir des doutes vous savez encore aujourd'hui le diable aime toujours de placer des doutes mais là on peut dire peut-être qu'est-ce qui les rassurait là ils pouvaient regarder en haut dans cette fenêtre là puis regarder vers le ciel sachant que Dieu veillait sur eux autres c'est la même chose pour nous aujourd'hui si on lit à l'épître au hébreu là on est il dit qu'on doit rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et on devrait courir dans la carrière qui nous est ouverte en ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi donc on pourrait dire que la fenêtre ça nous fait regarder vers le ciel vous voyez s'il regardait en bas il n'y avait rien vraiment qu'il pouvait voir mais en haut il voyait le ciel il pouvait voir je ne sais pas si les frères ont d'autres pensées il y a un proverbe qui dit que pour le sage le sentier de la vie mène en haut pour le détourner du séjour des morts qui mène en bas donc nous chrétiens notre espérance vraiment c'est en haut on a beaucoup de promesses qui nous sont faites mais c'est par la foi aussi qu'il faut les saisir parce qu'on vit dans un monde qui va se moquer de ces choses là l'espérance pour le chrétien qu'est-ce que c'est c'est un jour qu'on va être avec le Seigneur c'est ça qui est notre espérance on a été sauvé le Seigneur a payé le grand prix pour nous autres puis un jour on va être avec lui c'est ça tout chrétien je pense c'est ça qui est l'espérance qu'on a été au ciel avec le Seigneur un jour comme qui avait été dit l'autre jour Enoch est vraiment un portrait de l'église donc Enoch est vraiment un type de l'église qui va être enlevé avant la tribulation mais Noé lui c'est ceux qui vont passer au travers de la tribulation qui sont sauvés au travers de la tribulation c'est vraiment un type de ça et qui va aller tout au long comme Noé tout au long de cette tempête là il a commencé puis ils vont sortir l'autre bout dans la tribulation il y aura aussi des personnes qui vont commencer la tribulation qui vont être marquées de Dieu puis ils vont aller tout au long de la tribulation personne ne pourra le faire du mal donc je vois que le temps est passé on aurait pu toucher la porte mais on peut peut-être garder ça pour la semaine prochaine concernant la porte donc on manque les frères ont d'autres choses à ajouter sinon un frère peut terminer par la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ nous voulons en terminant encore de prier et Père te remercier pour le Seigneur Jésus et te remercier pour ce qu'il a fait pour nous à la croix et certainement Père te remercier pour ce jour où par ton Saint-Esprit nous avons été réveillés à notre besoin d'être sauvés on était insouciants du danger qui était devant nous on était sans espérance on était dans nos péchés Père on te remercie pour ce temps où tu nous as parlé où tu nous as arrêtés et où nous avons été réveillés à notre besoin Père on te remercie comme tu l'as dit pour l'espérance que nous avons en ton Fils on sait que bientôt ils vont revenir pour nous prendre et jusqu'à ce jour Père on te prie qu'on puisse être préservés et qu'on pourrait mettre des témoins des témoignages dans ce monde des luminaires qu'on pourrait manifester le sauveur dans nos actions nos paroles qu'on pourrait communiquer à ce monde qui périt les avertir du danger qui vient et que par ta grâce notre pécheur pourrait se repentir et croire au Seigneur Jésus pour être sauvé on veut te remercier pour le temps qu'on a eu ce soir à étudier ta parole on te remercie pour cette liberté qu'on a et malgré les difficultés qu'on peut le faire de cette manière et on te remercie pour cela en te priant maintenant que tu puisses nous garder et nous préserver en ce qui tente en te priant au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Amen Amen